Travail d'une force Travail d'une force variable C'est quoi une force constante ? C'est une force qui ne change pas ni la direction, ni le sens, ni la norme C'est une force constante, c'est-à-dire le vecteur force qu'on serve, sa direction, son sens et sa norme, c'est un vecteur constant Maintenant, supposons qu'on a une force F dont le point d'application se déplace de A vers B F est une force constante dont le point d'application M se déplace de A vers B C'est-à-dire cette force à un instant antérieur ou ultérieur conserve la même direction, le même sens et la même quoi ? La même norme Ça c'est F À chaque instant, F conserve la direction, le sens et quoi ? Et la norme Maintenant, à quoi égale le travail de cette force ? Lorsque son point d'application se déplace de A vers B On a pris ça dans l'année précédente C'est quoi ? C'est F scalaire AB Le travail d'une force constante est indépendant du chemin suivi Il dépend du point du départ A et le point d'arrivée B, c'est-à-dire F scalaire AB F scalaire AB C'est égal à F module de F fois la distance de AB fois cosinus de l'angle entre F et AB On va noter alpha Alpha, c'est quel angle ? C'est cet angle Quelle est l'unité du travail dans le système international ? C'est le joule La force en Newton AB en mètre Le travail d'une force F Lorsque son point d'application se déplace de A vers B C'est F scalaire AB Ou F fois AB fois cosinus alpha Remarquons bien Si le vecteur force est perpendiculaire à AB Alors alpha égale 90 degrés Par suite le produit scalaire égale à quoi ? À zéro La force qui est perpendiculaire au vecteur déplacement Elle est toujours à un travail quoi ? Égale à zéro Maintenant partie B Partie B Travail d'une force variable Travail d'une force variable Une force est variable si l'une de ses caractéristiques varie Soit la direction, soit le sens, soit la norme Si l'une de ses trois caractéristiques varie au cours du temps on dit que cette force quoi ? Est variable Maintenant Comment on va procéder pour déterminer le travail d'une force variable ? Supposons qu'on a une force F dont le point d'application décrit A Une certaine trajectoire AB M décrit cette trajectoire Maintenant comment on va procéder pour déterminer le travail de la force F Le long de cette trajectoire Remarquons, je veux baser sur cette expression Sur l'expression du travail d'une force constante Comment je peux avoir une force constante ici ? Remarquons bien Si je divise la trajectoire en une infinité des arcs élémentaires Ou des faibles petits arcs Des faibles petits arcs Sur chacun de ces arcs élémentaires La force est pratiquement constante Elle n'a pas tendance de changer l'une de ses caractéristiques Pourquoi ? Parce que je parle des déplacements élémentaires très faibles, très faibles La force F n'a pas plus de temps pour se changer On peut considérer que le travail de cette force sur chacun de ces arcs est le travail d'une force constante Tout le monde est d'accord ? Maintenant, si je cherche le travail de cette force pendant cet intervalle de temps Ou sur cet arc, puis sur cet arc, puis sur cet arc, puis sur cet arc Jusqu'à arriver au point B En additionnant tous ces travaux, on obtient le travail total de la force F Lorsque son point d'application se déplace de A vers B Mais maintenant, quelle est l'expression générale d'un tel travail élémentaire ? C'est-à-dire entre deux positions très rapprochées Remarquons, on va travailler Le travail de la force F lorsque son point d'application se déplace de M1 à M2 C'est le travail entre M1 et M2 où le déplacement est élémentaire et très faible La force F n'a pas le temps pour se changer Donc F est constante sur cet intervalle Et par suite, c'est la formule du travail d'une force constante sur un arc élémentaire Sur un arc, pardon C'est F scolaire quoi ? M1, M2 M1, M2 n'est autre que le vecteur déplacement entre les deux dates Par exemple T1 et T2 Je peux remplacer par delta OM Delta OM Delta OM c'est quoi ? C'est OM2 moins OM1 C'est M1, M2 Mais puisque M1, M2 est un faible déplacement Donc, delta OM est une faible variation Donc, je peux remplacer delta OM par DOM Maintenant, ça c'est le travail de la force F lorsque son point d'application se déplace de M1 à M2 Maintenant, j'ai cherché ça Donc, on calcule ça Puis on calcule le travail sur l'arc suivant Plus sur l'arc suivant Plus sur l'arc suivant Plus sur l'arc suivant Et sur ces autres arcs Maintenant, pour calculer le travail de la force F lorsque son point d'application se déplace de A vers B Il faut calculer la somme des différents travaux élémentaires sur ces arcs élémentaires C'est-à-dire la sommation de F scalaire DOM F scalaire DOM représente le travail de la force F sur un arc élémentaire Ici, ou ici, ou ici, ou ici, ou ici, ainsi de suite La somme de tous ces travaux est égale à quoi ? Au travail de la force F Ça, c'est le travail qu'on va chercher Mais puisqu'il s'agit de la somme des travaux d'une succession des arcs élémentaires en mathématiques Cette sommation se transforme en intégrale C'est intégrale F quoi ? DOM Ça, c'est le travail de F lorsque son point d'application se déplace de A vers B Ici, c'est une intégrale Intégrale, mais qui est limitée entre la position A et la position quoi ? B Ça, c'est à quoi ? Ça, c'est à retenir Ça, c'est à retenir Le travail d'une force variable, c'est une sommation d'une succession des arcs élémentaires et consécutifs Maintenant, ou successifs Maintenant, ce travail n'est pas calculable qu'à partir de l'intégrale de F scalaire DOM Intégrale F scalaire DOM Mais on va s'intéresser au travail des forces variables sur des segments ou des lignes quadroites et non pas des lignes courbées Si, si le point d'application M de F se déplace sur un axe X'x Alors, DOM qui est égal DXI plus DYJ Y dans ce cas égal à 0 et par suite on peut éliminer ça Je veux remplacer DOM dans l'expression du travail de la force variable Lorsque son point d'application se déplace de A vers B A, B, F en remplaçant de OM par DXI DXI Ça c'est l'expression du travail de la force F variable Mais sur un axe X'x Le travail c'est l'intégrale de F scalaire DXI C'est un produit scalaire entre deux vecteurs Maintenant, sous titre d'application, on a un solide S qui se déplace sur une route rectiligne et horizontale repérée par un axe X'ox de vecteur unitaire I Le solide se déplace du point O au point A d'abscisse 1 m Sous l'action de combien de 4 forces ? Le poids Mg, la réaction normale, la force de frottement et une certaine force extérieure parallèle et de même sens que X'x L'intensité de la force de frottement c'est toujours 0,2 N L'intensité de la force extérieure F agissant C3X2I C'est une force qui dépend de l'abscisse X du solide Donc c'est une force quoi ? variable Mais remarquons bien Et si c'est une force constante Cette force conserve toujours la même direction et le même sens Et la même intensité 0,2 N Maintenant, on va déterminer tout d'abord le travail du poids de S lorsque son point d'application se déplace de O vers A Et celle de Rn lorsque son point d'application se déplace de O vers A Remarquons bien Mg et Rn sont deux vecteurs perpendiculaires au déplacement Donc leurs travaux égale quoi ? égal à 0 Pourquoi ? Car Mg et Rn sont perpendiculaires au déplacement Maintenant, le travail de la force de frottement C'est une force quoi ? constante J'utilise directement F scalaire OA C'est F fois OA fois cos de l'angle entre F et quoi ? et OA Quelle est l'intensité de F ? L'intensité de F c'est 0,2 N Quelle est la longueur de OA ? L'abscisse de A est un mètre par suite OA égale combien ? 1 mètre Fois cos de l'angle entre F et OA Remarquons bien F est dirigé vers l'arrière OA, OA, F vers l'arrière, OA, le vecteur OA vers quoi ? Vers l'avant Donc, quel est l'angle entre ces deux ? L'angle entre ces deux c'est combien ? 180 degrés Et par suite maintenant je mets ici 180 degrés La réponse c'est combien ? C'est moins 0,2 J Cette réponse est évidente Pourquoi ? Le travail est négatif Donc, c'est un travail résistant Oui, c'est vrai Car la force F est une force résistance Cette force s'oppose au déplacement Le sol se déplace vers l'avant La force de frottement agit vers l'arrière Maintenant, on va déterminer le travail de la force F F c'est une force variable Quoi que sa direction et son sens sont conservée Pourquoi ? Car F et I sont de même sens à cause de ce coefficient positif Mais la valeur de F dépend de la position du solide Donc, puisque la valeur de F va changer au cours du temps Ou au cours du déplacement Et par suite c'est une force variable Qu'est-ce que je veux utiliser pour calculer ça ? Directement, je mets intégral F Quoi ? Dx I En passant du point O Au point quoi ? Au point A Je veux calculer ce travail Lorsqu'on va passer du point O Au point quoi ? Au point A Maintenant, comment je peux faire ça ? Regardons bien On va continuer En remplaçant F par 3x2i 3x2i Dx Et aussi on a i I I I I par i C'est le produit scalaire de deux vecteurs unitaires Identiques C'est i quoi ? Au carré On sait que le carré d'un vecteur c'est le module de vecteur au carré C'est un vecteur unitaire Sa valeur est 1 1 au carré c'est 1 Donc le produit scalaire de i I égale à 1 Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient 3x2dx maintenant 3x2dx A correspond à 1x égale à 0 A correspond à x égale à quoi ? 1 mètre Maintenant, comment je peux résoudre ça ? Remarquons bien Lorsqu'on parle par exemple de l'intégrale de x5dx Si on demande de trouver l'intégrale de x5dx C'est quoi l'intégrale ? C'est la primitive Quelle est la primitive de x5 par rapport à x ? La primitive est toujours l'inverse de la dérivée L'opposé de la dérivée Quelle est la fonction que je veux mettre ici Pour que sa dérivée devienne x5 ? C'est directement x6 sur 6 En faisant la dérivée de ça C'est 6x5 sur 6, c'est x5 Quelle est la primitive de x3dx ? Je veux mettre ici une fonction telle que sa dérivée est x3 Donc, c'est x4 sur 4 Faisons la dérivée de ça On obtient x3 Quelle est la primitive ? Moins 2x9dx Je veux mettre ici une fonction telle que sa dérivée C'est moins 2x9 C'est moins 2x quoi ? x10 sur 10 En faisant la dérivée de ça, j'obtiens ça D'une manière générale, quelle est la primitive de xmdx ? C'est quoi ? C'est xm plus 1 sur m plus 1 Je veux choisir une primitive Il n'est pas nécessaire de mettre ici plus c, plus c, plus c C'est une primitive mais à condition que m est différente de quoi ? De moins 1 Tout le monde d'accord ? Maintenant, en revenant à cette intégrale Quelle est la primitive de ça ? C'est 3x3 sur 3 Mais il ne faut pas oublier ces bornes 0,1 Égale à combien ? En simplifiant, c'est x3, 0,1 Regardons bien Si je demande de trouver la réponse 2x plus 1 entre 0 et 1 Qu'est-ce que je fais ? Je mets tout d'abord 1 dans cette fonction C'est 2 fois 1 plus 1 Moi, je mets 0 dans cette fonction 2 fois 0 plus 1 La réponse, c'est 3 moins 1, c'est 2 Si je demande de calculer 3x2 plus 5 entre, par exemple, moins 1 et plus 1 Qu'est-ce que je fais ? Je remplace x2 par 1, c'est 3 fois 1 au carré plus 5 Moi, je remplace x2 par moins 1, moins 1 au carré plus 5 La réponse, c'est combien ? C'est ici 8, moins 8 La réponse, c'est quoi ? C'est 0 Tout le monde d'accord ? Maintenant, quelle est la réponse de ça ? Tout d'abord, je remplace x par 1, c'est 1 au cube moins X par 0, c'est 0 au cube La réponse, c'est 1 1 quoi ? 1 joule Donc, le travail de la force F, lorsque son point d'application se déplace de O vers A, c'est combien ? C'est 1 joule 1 joule Maintenant, sous titre d'application, on a un ressort de longueur à vide L0 de constante de raideur 800 N par mètre Le ressort est dilaté avec une certaine force Lors de sa dilatation, il exerce quoi ? Ou il produit quoi ? Une tension Une tension T, c'est la tension au point d'abscisse X sur l'axe X'X Remarquons O, c'est l'abscisse de l'extrémité libre du ressort à vide I est le vecteur unitaire de X'X A est un point de X'X d'abscisse 10 cm Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de trouver ? Tout d'abord, exprimer la tension T en fonction de K, X et Y La tension T en fonction de K, X et Y Comment on va procéder ? Qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît que, d'après la loi de Hooke, d'après la loi de Hooke, que quoi ? Que T égale KΔL Tout le monde est d'accord ? T égale KΔL Ça, c'est le module du vecteur tension KΔL Mais, dans cette situation, le ressort est allongé de OM Ça, c'est quoi donc ? Ça, c'est ΔL ΔL ici égale à quoi ? Égale à X Tout le monde est d'accord ? Égale à X Et qu'est-ce qu'on écrit ? T égale KX Ça, c'est le module de T Mais, on va exprimer le vecteur T Comment je peux faire ça ? T vecteur égal Regardons bien la figure Le vecteur T et le vecteur Y sont parallèles Donc, ces deux vecteurs vont être quoi ? Proportionnels Mais quelle est la coefficient de proportionnalité ? C'est KX Regardons bien Mais, d'autre part, T et Y sont de sens contraire Et ça, c'est une valeur positive Il faut mettre ici quoi ? Moins, moins, moins KXI Remarquons bien X est positif K positif Donc, tout ça et quoi est négatif par suite T Ils sont en des sens quoi ? En des sens contraires Ça, c'est l'expression de la tension en fonction de KX et quoi et Y Maintenant, partie 2 On demande de calculer le travail de la tension lorsque son point d'application M se déplace de O vers A De O vers A La tension dépend de la position de M Lorsque la position de M change la place, la tension va changer la valeur Et par suite, c'est une force quoi ? Variable Directement, directement, qu'est-ce que j'écris ? Le travail de T Lorsque son point d'application se déplace de O vers A C'est intégral T de X quoi ? Y N'oubliez pas que T égale moins KXI Si je remplace K par 800, on obtient moins 800X quoi ? Y Maintenant, en remplaçant T par son expression dans l'intégrale C'est moins 800XI dXI Comme précédemment, I scalaire ICI au carré toujours égale à 1 Le produit scalaire de ça égale à 1 On obtient moins 800X dX C'est la primitive de moins 800X Comment je peux trouver la primitive de ça ? Une primitive de ça, c'est moins 800X2 sur 2 C'est-à-dire, c'est moins 400X2 Mais j'ai oublié une chose Notre intégrale doit être calculée entre les points O et A O qu'on reste toujours, toujours O, c'est en bas A, c'est quoi ? C'est en haut De O vers A Du bord inférieur au bord supérieur Quelle est l'abscisse de O ? C'est 0 Quelle est l'abscisse de A ? C'est 10 cm, c'est-à-dire, c'est 0,1 mètre de 0 jusqu'à 0,1 De XO vers XA XO vers XA 0 à 0,1 Maintenant, 0,1 0, 0,1 Quelle est la réponse maintenant ? C'est moins 400 Je remplace 0,1 XO carré par 0,1 Ça c'est la première chose Moins 400 x 0 al carré Mais le travail de la tension lorsque son point d'application se déplace de haut vers A, c'est moins 4 joules. La réponse est évidente. Pourquoi ? Parce que lors du déplacement de haut vers A, c'est-à-dire dans ce sens, la tension agit vers l'arrière, c'est une force résistance, et par suite son travail est un travail résistant.